Salut les amis c'est Kali, on se retrouve sur un nouvel épisode d'Assassin's Creed Odyssey avec l'histoire de Cassandra, on a été à la réunion des adeptes du culte de Cosmos, on a eu quelques informations supplémentaires, on a un genre d'organigramme pour savoir qui sont et où ils sont, pour qu'on puisse les tuer un par un. Et là il y a Hérodote qui m'a demandé de le rejoindre à Thermophyll, à Thermophyll je sais pas comment ça se prononce. A priori ça sera un lieu en rapport avec Leonidas et Madag, enfin ma lance. Donc on va aller voir ça. Ah je l'ai reflet du soleil et tout, waouh ! Ah je l'ai reflet du soleil et tout, waouh ! ça va aller voir ça. Oh Dieu ! Ah je l'ai reflet du soleil ! Ah je l'ai reflet, ça va aller voir ça ! je m'arrête un petit moment ici pour vous montrer la superbe vue que l'on a c'est magnifique en plus y'a pas un bruit c'est vraiment très beau voilà on est arrivé on va causer avec hérodote et je vous laisse écouter c'est ici la dernière demeure de léonidas j'aurais aimé le connaître en fermant les yeux on peut les entendre les derniers cris de guerre avant la mort de chacun de ces courageuses martiens leurs voix se sont eues ce jour-là mais leur histoire demeurera éternelle tu ne m'as pas fait venir ici pour parler de spartiate mort alors pourquoi hérodote la bataille des thermopiles résonne encore dans nos coeurs mais en venant ici on peut la sentir en nous il n'y a que des fantômes moi je m'intéresse aux vivants dans moi ta lance ma lance pourquoi pour vérifier quelque chose de spartiste un 0 et on on Sous-titrage ST' 501 All right. All right. All right. Je vais bien. Je vais bien. Les récits disent vrai. C'est bien la lance de Léonidas. La lame du héros. Tu savais ce qui se produirait. Je l'ignorais, mais je le soupçonnais. Il est un lieu dont j'ai toujours mis en doute l'existence, jusqu'à maintenant. C'est un monument singulier sur l'île d'Andros. De mystérieuses formes taillées dans la pierre. Différentes de tout ce que j'ai vu. Tu veux aller à Andros pour me montrer des formes ? Au cours de mes voyages, j'ai entendu parler d'une ancienne civilisation, un peuple qui était là, avant. La lance et cet endroit sont liés. Tu as parlé d'un peuple qui était là avant. Qui étaient ces gens ? Ce n'étaient pas des dieux, mais ils vivaient plus vieux que les mortels et étaient bien plus intelligents. J'ai vu des gravures dans des grottes, d'étranges symboles laissant imaginer que cette civilisation avait créé les hommes. Et leur avait donné le feu. Mais Zeus l'a reproché à Prométhée. Oui, mais peut-être son aigle dévore-t-il toujours le mauvais fou. La lance s'est éveillée dans ta main, Hérodote. Je te fais confiance. Comprends bien. Je ferai tout mon possible pour t'aider à retrouver ta mère. Sois-en sûr. Mais nous devons d'abord faire voile vers Andros. Je te retrouve à mon bateau. Bienvenue à bord de l'Adristia, Hérodote. Tu vas voyager avec nous ? Brièvement seulement. J'ai eu l'affaire à régler à Athènes. Hérodote m'aide à retrouver ma mère. Rechercher l'aide des dieux a placé Hérodote sur ton chemin, comme ils t'ont placé sur le mien. Leur dessein dépasse notre compréhension. Et nous n'avons d'autre choix que le souhait. Tu as peut-être raison. Et Hérodote et moi avons des ennemis communs. Comme El-Pénor ? Il fait... faisait partie d'une société très puissante, le culte de Cosmos. Celui-ci dirige le monde grec par l'intermédiaire de l'oracle. C'est impossible de contrôler l'oracle. Apollon ne le tolérerait pas. Ces serpents recherchent ma mère. Et je dois la trouver, avant eux. Je pense qu'ils en prendront aussi d'autres personnes qui sont vos amis. Par Hermès ! L'office de l'oracle corrompu est maintenant en sécurité. Est-ce que l'on sait qui est à sa tête ? Je n'en suis pas certaine... mais... ça pourrait être mon frère. Ton frère ? Par Zeus ! Tu as une vie compliquée. Tu n'as pas idée. Pas d'inquiétude. Ce culte de Cosmos a désormais trois ennemis. Dont une qui se bat comme Athéna et manie la foudre comme Zeus ! Nous allons faire fondre sur ses malfaisants la colère des dieux ! Il est toujours aussi optimiste ? Toujours. C'est ce que j'aime chez lui. Poséidon ! Mène-nous à Athènes ! Il faut d'abord aller à Andros. Alors va pour Andros ! Si nous voulons partir en guerre, il va falloir apporter des améliorations à mon navire. Qu'est-ce que tu veux dire ? Eh bien, il est vieux. Et son état laisse à désirer. Tu n'aurais pas pu le dire avant qu'on prenne la mer ! Poséidon ! Où est-ce qu'on va trouver ce qu'il nous faut ? Mon père m'a appris que la mer était cupide. Et nous allons devoir l'être tout autant. Par chance, les navires de pirates sont nombreux par ici. On va les aborder et se servir. Alors allons-y ! Partons à la chasse aux pirates ! Maintenant que nous avons ce qu'il nous faut, nous pouvons améliorer la coque du navire. Louez, soyez-vous. Oui, en fait, la discussion s'avance toute seule parce qu'en fait, j'ai déjà tué des pirates avant cette quête-là et je pense que c'est rétroactif. Ouais. Du coup, c'est comme si j'avais déjà le bois. Donc j'attendais qu'il ait fini sa discussion pour enfin aller dans mon coffre et entreposer les choses que j'avais plus besoin. Genre ça. Genre ça. Ça. Ça, on va le garder. Ça, on va le garder. Ça, on va le garder. On va quand même voir si on peut améliorer le bateau. Donc on est là. Il me manque du bois. Tire de trois volets de flèche successives. Ouais, ça peut être pas mal, ça. Les pronages. Ouais, on va augmenter les pronages. La vitesse, on peut pas. La défense, on peut pas. Ça, on peut pas. Ça, on peut pas. Ça, on peut pas. Ça, on peut pas. C'est le bois qui nous fait vraiment défaut, quoi. C'est pas grave. Les mercenaires. Ok. Bon. C'est parti pour prendre la mer. Voilà, je vous retrouve sur l'île d'Andros. Allez, on arrive sur la fameuse île. Il faut que j'accoste par là, non ? C'est pas par là. Ah, c'est là-haut. Oh, il y a une famille de sangliers. Il y en a un qui a... Regarde, il y a un ours aussi, là-haut. Il y a un sanglier qui a l'air doré. Je sais pas si vous l'avez vu. Ah ouais, il y a tout un troupeau, en fait. Ça va être chaud. Bon, je me suis amusé en mer à tuer quelques bateaux. Je vous ai passé ce passage pour pas que la vidéo soit trop longue. Par contre, du coup, je vais remettre la bonne quête. Voilà. Je vais reprendre ma lance. Ah, il y a un ours qui se bat avec les deux sangliers, là-haut. On va le laisser s'en occuper un petit peu. Si je peux essayer de m'approcher doucement. Ah, bah les deux sangliers sont morts. Il reste que l'ours. Il reste que l'ours. Est-ce que je peux... Ah, j'ai eu du premier coup. C'est cool, ça. 18 cuir. Excellent. Bon, ma jauge de mercenaires est augmentée parce que j'ai tué beaucoup de bateaux civils. J'avais besoin d'augmenter un peu ma coque et mettre mon quatrième lieutenant. Par contre, je suis pas fou. J'ai vu un sanglier doré par là. Je me fais du cuir en passant. Alors... Je veux juste que je me fasse pas gauler. Merde, y'en a un, là. Ils font mal, ces salauds. Y'en a qu'un qui m'a vu, là, pour l'instant. Allez, ramène tes fesses. Oh, j'suis même pas visé. Voilà. Ils font super mal. Mon piaf, il a tué... Mon aigle, il a tué un bestiaux. Sanglier, là. Ah, zut, il m'a capté. Non, il m'a pas capté. Ça va. Je peux peut-être l'avoir en loose, aussi, celui-là. Regarde, là, petit, petit, petit. Oh, des chasseurs de primes, c'est pas grave, ça. T'étais pas obligé de me couper la chic pendant mon combat. Du coup, j'ai pas pu tuer le deuxième bestiaux. Tu me dis ça, pourquoi ? Parce qu'il y en a un pas loin. Ah non, par contre, il y a quelqu'un sur l'île. Il y a la chimère sur l'île. Ah, bah, j'irai m'en occuper, tiens. Ok. Bon, on va aller ouvrir cette fameuse porte. Il y a d'autres bestiaux en bas. Ah oui, déjà, c'est une sacrée porte. Et c'est pas du tout grec. Oui, je viens de le dire. Allez, c'est parti. Qui est là ? Montre-toi ! L'hésitation conduit toujours à... À la tombe, je sais, Mère. Ta forme s'améliore et tu es résolue. Mais tu ne passes pas à l'action. J'allais le faire. Je sais, mais certains instants sont plus importants que d'autres. À toi. La lance de Léonidas ? Tu es assez grande. La lance de mon père représente un certain fardeau, mais... Tu es prête ? Je l'ai sentie ! Cette lance, elle est magique. Elle possède un pouvoir ancien, issu d'une lignée d'incroyables héros, dont le sang coule dans les veines de notre famille. En nous tous ? Pense à Léonidas. Il a été très courageux et a accepté un grand sacrifice. Tu partages son sang et la force qu'il possédait. Nous sommes capables de ressentir certaines choses autour de nous. C'est le don de notre famille. Mais... Tout le monde ne le comprend pas. Certains sont conscients de notre pouvoir et veulent s'en emparer. Ils essaieront de nous le prendre. Je les en empêcherai. Je le sais. Tu es une guerrière. Si nous continuons à aller de l'avant, toujours plus loin, nous serons intouchables. Un orage approche. Alors, mère, nous devons aller de l'avant. Mère, je ne t'ai pas oubliée. Sous-titrage Société Radio-Canada J'espère que la lance fonctionne aussi pour ressortir. Il n'y a rien à voir de spécial. Comment un endroit pareil peut-il exister ? Bon, je n'ai pas besoin de torche, c'est le côté RP. Ouais, c'est des artefacts bizarres. Chelou. Alors ? Quelque chose brille là-bas. On dirait la lance. On dirait la lance. Forge activée. Synchronisation de la chronicité de retransmission. Recap' en place. Ah. Deimos. La forge. Je savais que je t'avais laissé trop longtemps dans l'animus. Tes signes vitaux ont une sale tête. Tu ne comprends pas. Ça confirme qu'au-delà de détenir une technologie issue, Cassandra avait les moyens de l'améliorer. Imagine la puissance que pourrait avoir ce bâton. Je reconnais que c'est peut-être une découverte majeure. Mais pour l'instant, en tant que médecin, je dois m'occuper de toi. Repose-toi un peu avant de retourner voir Cassandra. Le repos, c'est plus tard. Les équipes d'Apstergo sont peut-être en train de nous chercher. Et il y a des gens pour s'occuper d'eux. Si tu craques là-dedans, la mission s'arrêtera. On m'avait bien dit que tu étais gentille avec tes patients. N'oublie pas qu'on est une équipe. On te soutiendra jusqu'à la fin de ton enquête. Je sais. Kiyoshi a sécurisé le loft hier et il garde un oeil à l'extérieur. Alana a fait des recherches historiques. Et moi, je suis là, si tu veux parler ou si tu as le mal de l'animus. Thérapeute avant tout. Alors, docteur, qu'est-ce que tu ressens maintenant qu'on est plus près que jamais de ce bâton ? Le bâton est important. Mais les assassins et les Templiers ont déjà trouvé des bâtons d'Éden. Nikola Tesla en a détruit un en Russie, si je me souviens bien. Oui, mais là, c'est différent. Si ce que j'ai vu en Égypte est vrai, celui-là ne contrôle pas l'esprit, mais la matière. Et le temps. Imagine qu'on puisse réécrire les lois de l'univers. La lance que tu as trouvée est là. Et elle ne fait rien du tout. Elle est rattachée à une lignée. Leonidas, Cassandra et Deimos. Je veux dire Alexios. Ils sont intimement liés à elle. Tu es sûre de pouvoir utiliser le bâton d'Hermès ? Non, mais si les Templiers le trouvent, ils chercheront partout quelqu'un qui puisse s'en servir. Alors, qu'est-ce que tu penses de mon nouvel Animus ? Tu veux dire notre nouvel Animus. C'est du matériel d'Abstergo. Que j'ai modifié jusqu'à ses racines binaires. C'est un prototype de console d'Animus, variante Brahman, avec des capacités d'entrée-sortie poussées au max. Ultra portable et avec la puissance de calcul combinée de la NASA et du CERN. Je vais aller me dégourdir les jambes. Dommage qu'on n'ait plus accès à la salle de gym d'Abstergo. L'abonnement coûte trop cher. Je vous avouerai que pour l'instant, je ne comprends pas trop. Ils veulent éviter Abstergo. Ils travaillent pour Abstergo. C'est bizarre. Je me demande si les jumeaux frayes reconnaîtraient Londres. Mais il y a un toit, ça reste un toit. La petite référence au Assassin's Creed qui se passait à Londres. Comment ça se passe là-bas ? Bien. Aucune menace visible. Contente qu'on travaille de nouveau ensemble. Je crois que nos méthodes de travail sont compatibles. T'es toujours en colère à cause de la dernière fois avec Abstergo ? Désolée, je savais pas que les hauteurs de Québec étaient aussi pentues. Mais hé, tes réflexes de Yakuza nous ont sauvés. Pardon, ex-Yakuza. Nous sommes en vie et nos blessures ont guéri. C'est tout ce qui compte. Bon, je vais retourner dans l'animus et suivre la piste que nous a laissé Hérodote pour retrouver le bâton. Mais il y a tellement d'éventualités. Et donc de choix. Impossible de savoir quels seront les bons. Toi qui as dirigé la branche japonaise de la confrérie, tu ferais quoi ? Évaluer une chose à la fois. Observer avant d'agir. Ou tuer tout le monde et voir ce qu'ils ont dans les poches. À toi de voir. Merci de surveiller nos arrières, Kiyoshi. Je te laisse à ton travail. Si Abstergo se montre, je le signalerai. Mouais. Oh, ça c'est du serveur. On dirait échelon 3. À moins que ce soit 4. La petite référence Splinter Cell. Excellent. D'hommage d'avoir dû partir. On n'a pas assez bu de caribou. Québec. Ah, il y a plein de références Ubisoft. C'est excellent. Oh, tu veux arrêter de... Ah. C'est fascinant. Leila, quand je pense qu'on a fait la connaissance du grand Hérodote. Je sais. Il a la langue bien pendue. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi ? Ce que je vois par les yeux de Cassandra, est-ce que ça correspond à tes recherches ? J'ai dû modifier l'animus pour utiliser ce qu'on peut tirer du bouquin. Ce bouquin, comme tu dis, est une œuvre perdue d'Hérodote. C'est lui qui a inventé le concept de chronique historique. Et d'autres personnages correspondent aussi. Cléon, Périclès, Léonidas. C'est pour avoir l'occasion de voir le passé en direct que j'ai rejoint les assassins. La plupart des gens parlent de justice ou de courir sur les toits. Mais l'histoire, c'est cool aussi. J'adore l'histoire depuis toujours. Mon grand-père me racontait la vie de son grand-père en Irlande. Il était marin et aventurier. Alors, je perpétue la tradition familiale. J'ai de la chance, quoi. On se crée sa propre chance, non ? Pourquoi tout le monde me répète ça tout le temps ? Bon, j'ai rencontré Hérodote, mais je ne sais pas grand-chose sur lui. Il est trop fort. Ces histoires sont considérées comme le plus grand texte de la Grèce classique. Des gens ont bâti toute leur carrière sur l'analyse contradictoire de son oeuvre. Et le voir dans son univers, se promener dans la cité... Désolée, mais c'est un peu aéro pour moi. T'as le droit d'être une fan. Ouais ! Je te laisse à ton travail. Si tu as besoin de quelque chose, dis-le moi. Bon, on en apprend de plus en plus. Là, il n'y a rien d'autre. Là, c'est un ordi. Là, c'est tous les fichiers. Là, ça doit être mon ordinateur perso. Je ne vais pas vous faire tout lire. Ça risque d'être long. Ça, je vous laisserai le découvrir si vous achetez le jeu. Alors, ça, c'est quoi ? Une carte de la Grèce, ok. Les aigles, c'est super. Mais ce serait bien d'avoir un singe aussi. Un singe. Oh, génial ! Le petit lapin crétin. En plus, elle fait le bruit. Excellent. Bon, je crois que c'est tout. Bon, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Où on retournera dans l'animus. Voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo. Avant qu'on se quitte, n'hésitez pas à mettre un petit like en bas de la vidéo. N'hésitez pas aussi à la partager un maximum sur vos réseaux sociaux pour m'aider à me faire connaître. Et surtout, abonnez-vous. Une fois que vous serez abonné, n'hésitez pas à activer la petite cloche des notifications pour ne rater aucun de mes contenus. A bientôt, les amis. Sous-titrage ST' 501